Bonjour à tous. Voici la question 8 du CRD 2022 en mathématiques. La question se rapporte à la transformation et la résolution d'équations. Si vous voulez obtenir le questionnaire du CRD 2022, voyez en description et cliquez sur questionnaire 2022. Trois élèves recherchent le nombre n qui vérifie l'égalité suivante. C'est une égalité, donc il n'y a qu'un seul nombre qui peut remplacer n. On a le choix entre 2, 0 et 1. Le mieux est de simplement remplacer n soit par 2, soit par 0, soit par 1. Voici le développement si on remplace avec le 2. Il faut bien entendu appliquer toutes les règles de priorité des opérations. Pensez à PEMDAS. D'abord les parenthèses. Ici, il n'y a pas d'exposants. Puis les multiplications. Ici, il n'y a pas de division. Puis les additions et les soustractions de gauche à droite. Mettez la vidéo sur pause pour suivre le développement. On constate que l'on obtient une inégalité puisque 13 n'est pas égal à 17. Si on applique le 0, on obtient ceci. Ici, on a bien une égalité puisque 5 est égal à 5. C'est donc bien Mohamed qui a raison car on vient de le démontrer avec le raisonnement de droite. Inutile d'essayer en remplaçant n par 1 car il ne peut y avoir qu'une seule solution. D'autres auraient pu transformer l'équation en isolant n. En voici le raisonnement, sans oublier les règles de transformation des équations lorsqu'un terme passe d'un endroit à l'autre de l'équation, ou la distributivité, etc. Voilà, cette question est résolue. A bientôt pour une prochaine question de C1D. Sous-titrage Société Radio-Canada